Dugrou Palenioa, enterrement du gouverneur Koudou Djougapol. Une délégation du PPACI conduite par Laurent Autrosirignon, premier vice-président du conseil de discipline du PPACI, représentant du président Laurent Guebagbo, était ce samedi 26 novembre 2022 à Dugrou Palenioa pour l'inhumation de Feu Koudou Djougapol, ex-gouverneur de la résidence du président Laurent Guebagbo. Donc surement, il contientulked à l'in Bijou Fou Koudou, ce sont des préférations pour que les besoins d'OMG teníaux. Comme leAHL deputor Temprout Horizont båonios linképendeur de la résidence du meurtre le passé à un an où il est éclaté à l'église, il n'y a pas de bonnes cas. Moi, si vous avez quelque chose à dire, on va aller un peu plus vite parce qu'on a pris à ce détail. Merci. ... ... ... ... Je suis un pasteur de notre fils, Kudu, le président Nambabu, de traer peri, de barbus en Kudu, Il a demandé aux doyeurs, aux troupes, de conduire cette dérégation. Et notre porte-parole, cérémonie d'un autre dédié, qui va donner le dérégé. Nous sommes là ce matin, parce que la fois qu'il est couché là, Kudu Boga Paul, son nom est significatif. Il s'appelle Kudu Boga Paul, l'individu Oretien Kudu Paul. C'est un nom qui a une grosse signification pour nous. C'est parfois à donner tout à son père, le grand-papa. Il était chez lui, et puis habillé jusqu'au village. C'est même avec lui, quand Babou était très loin de nous, c'est avec Kudu Gouverneur, qu'on s'occupait de la maison. Mais c'est un enfant qui tient Babou à cœur. Lui et sa femme, l'individu Papa. Quand Kudu est mort, ils ont été très attestés. Très attestés. Vous vous souvenez bien que, dès les premiers jours, il a envoyé ici les doyens de François-Laurent, que j'ai accompagnés, pour saluer les parents de tous les gouverneurs. Après cette mission, venir nous commander, on est venu ici plusieurs fois, pour parler avec les parents. Aujourd'hui, c'est cette enfant que nous allons mettre en terre. Babou aurait voulu être là, comme il l'a dit le premier jour. Parce que, quand il est venu ici à Gagnoua, que la maman, et qu'on devait organiser les grandes fêtes à son honneur, il nous a demandé, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est opportun qu'on organise une fête, alors que mon fils, Kudu Gouverneur, est mort. Il nous l'a dit, parce qu'il était très peiné. Il ne voulait pas avoir le corps sous les bras, et en même temps, faire une fête. Donc, la vie est si faite. Nous l'avons persuadé, nous l'avons convaincu, pour dire que le gouverneur est mort, nous devons faire une autre dévoire des parents, mais comme toute la Côte d'Ivoire est formée pour la fête, on n'a qu'à faire la fête. C'est ce qu'on appelle le titère. Et vous les prétiers, nous sommes allés faire le titère à Maman. Aujourd'hui, c'est le gouverneur Kudu que nous sommes venus enterrer. On vous dit, Je ne peux pas être là, mais Otto Laurent va me représenter à ses obsèques, à toutes les étapes. Et ça peut être depuis dix jours que Otto Laurent est venu s'installer à Gagnoua pour suivre les obsèques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On est venu m'accompagner. Comme si Babouliou était assis ici. C'est pour ça qu'on est tous venus. Beaucoup de cadres ont voulu venir. Nous sommes dans une période spéciale où nous demandons à nos frères et soeurs de s'inscrire sur la liste électorale. Donc chacun est au travail. Nous avons mis chacun au travail. C'est eux qui sont venus. Au nom de Babouliou pour vous sans plus de notre affection, pour vous soutenir, pour mettre notre fils en terre. C'est un moment la tradition le veut. Le dit qu'il peut être parent, tu fais ton devoir des parents volontaires. Tu fais beaucoup d'autres choses qui nous dépassent quelquefois. Mais avant d'aller nos parents des mamans qui sont ici depuis hier danser. Merci chers parents. Merci de venir pleurer votre fils au nom de votre grand-fils. Alors, on va aider Koudou. C'est ainsi que le putain Guagou qui avait promis à obtenir son fils a envoyé ici au ton Laurent et au ton Laurent en ce moment à faire ce qu'il y avait à faire. Ce que je veux dire aux parents c'est que si on perd quelqu'un c'est difficile. C'est beaucoup de dépenses qu'on doit faire. Les temps sont maintenant difficiles. Babou lui-même est dans des différentes situations difficiles. Mais pour son enfant Koudou là, il ne peut pas ne pas réagir. Il a donc tenu à prendre en charge tout ce qui concerne les activités, les effets, les IvoCEP. Donc Koudou. ça veut dire il a pris en compte en charge la conservation. Ça fait plusieurs mois qui est là. Le cercueil et le transfert. Cela a coûté 1 million 200 000 francs. Il a réuni aux parents de Koudou parce qu'un bouillet et un caracol il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des bâches qu'il faut faire. Il faut louer. Il y a des chaises qu'il faut louer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne m'écoute pas toujours. Il a donné à ses parents 500 000 francs 520 000 francs pour organiser les sauves-secs de Koudou. Aujourd'hui c'est le dernier jour et malgré tout ce qu'il a fait il ne pouvait pas ne pas encore venir saluer les parents et je vous ai dit qu'il voulait être là lui-même. Mais quand on le fait dans votre couture qu'il est venu de donner aussi ses dons quand on le fait pour que les parents sachent que la moulin est ici peut s'inventer son fils. Pour les dents que le Président va vous faire. D'abord sa femme n'a dit pas pas. Je dis bien sa femme n'a dit pas pas. Il nous dit dit à Auton-Lorrain d'enterrer son fils Koudou-Gouverneur avec ce bagne qui t'a que voici. C'est Nadi Papa qui donne ça personnellement. Donc on le dit pour ça peut Auti-Logou voilà Auti-Logou je ne sais pas comment on dit ça en français mais en tout cas n'enterrement pour son fils il donne la somme de 200 000 francs. Il dit Koudou vient d'une femme donc il y a ses mamans matérielles qui sont ici sans souci la tradition bêtée au moment de Koudou gouverneur qui paye la poisson à hauteur de 50 000 francs pour les mamans de Koudou gouverneur. Ce sont les filles qui viennent nous pleurer tous nous et évidemment les filles de Koudou sont là pour pleurer leur enfant. Le président Koudou paye leur boisson à hauteur de 20 000 francs. Il y a les femmes du village elles sont les premières à nous de se voir quand on vient toujours quand il y a des décès. Donc ces femmes là aussi il faut payer la boisson pour elles. Le président Koudou paye leur boisson à hauteur de 10 000 francs. Les jeunes du village ce sont nos jeunes qui sont là quand ça ne va pas quand c'est dur c'est eux qu'on appelle qui fait partie de la jeunesse de son âge. Aux jeunes de Roubaix racontont la somme de 20 000 francs pour leurs boissons. A la femme des coups du gouverneur et aux enfants les plus de Koudou à ta femme peut-être avec la somme de 400 000 francs. Si je mets tout ça bout à bout si je fais la somme de tout cela ça devient un total de 2 millions 420 000 francs plus épargne quittin. Mes parents voilà le geste que fait votre grand-fils Laurent Kaku qui est venu pleurer son fils Koudou infernal. Et qu'il n'a c'est qu'un point. C'est qu'un m'a se C'est Ebrahim. C'est Ebrahim.